Applaudissements Alors nous avons M. L'Abbé grosso modo une heure pour poser des questions Oh mon Dieu Pour répondre à toutes il faut faire un petit miracle répondre brièvement si vous le pouvez Je commence par les objections classiques Vous voulez dire que je ne suis pas bref ? Je ne veux absolument rien dire Ah voilà Je veux poser des questions C'est une insinuation Des objections plus classiques Mgr Gérard a changé d'avis à la fin de sa vie sur la thèse de Cassie Chacoum Il a renoncé à cette position Alors dans ce sens là il y a beaucoup de théories qui circulent Certains disent que Mgr Gérard était même pour Paul VI survivant D'autres disent qu'il a écrit une lettre où il reconnaît des erreurs théologiques énormes Je cite Qu'en pensez-vous ? Que nous avons les écrits de Mgr Gérard Delaurier Tout le monde peut les lire ou se les procurer et ils sont suffisamment clairs Nous avons eu la grâce et l'honneur de connaître Mgr Gérard Delaurier les deux dernières années de sa vie je dirais et de l'avoir assisté jusqu'au dernier jour de sa vie ici-bas Nous avons publié dans ce Dalitium numéro 13 une interview avec Mgr Lefebvre et Mgr Gérard excusez-moi et justement c'est Mgr Gérard vers la fin de sa vie dans laquelle il expose parfaitement vous le trouvez encore dans cette plaquette n'est-ce pas ? Il expose très bien parfaitement la thèse qu'il avait défendue et donc il a défendu cette vie et cette thèse je dirais jusqu'au dernier jour comme il l'avait fait au premier jour Certainement Mgr Gérard Delaurier il était d'une grande honnêteté intellectuelle tout d'abord il prenait en examen toutes les possibilités il ne voulait écarter de premier abord aucune possibilité donc même la question de Paul VI qui n'est pas contre la foi mais peut-être contre les faits même certainement contre les faits l'effet, l'évidence et deuxièmement je le répète il n'avait pas je dirais il nous disait il nous disait avec son style n'est-ce pas dire que Jean-Paul II à ce moment-là c'était Jean-Paul II et Pape matériellement ça me brûle les lèvres ça me brûle les lèvres dans quel sens ? que je le dis même si je n'ai pas envie de le dire vous comprenez ? ce n'est pas par par une sorte de compromis avec Jean-Paul II etc. qu'il maintenait cette position mais c'est parce que c'était la vérité voyez-vous et la vérité doit être aimée par-dessus toute autre chose alors de même nous-mêmes nous ne sommes pas de ce qu'ils disent alors nous sommes nous sommes des modérés parce qu'on aime être modérés et par contre les autres sont des extrémistes dans un sens les autres sont des mises dans un autre ce n'est pas une question d'extrémisme de modération etc. c'est une question de vérité et donc si l'on peut prouver et démontrer que le siège est totalement vaca il faudra le dire mais si on ne peut pas le faire et à mon avis on ne peut pas le faire le Paul Gérard pensait de même il faut le dire aussi alors il est clair qu'avec le temps qui passe la situation de Paul VI était différente que la situation de Jean-Paul II qui est différente encore de la situation de Bergoglio la situation s'aggrave de plus en plus et cet élément je dirais matériel qui demeure et demeure toujours est bien sûr toujours plus faible par rapport au premier moment mais il n'en reste pas justement ce grand principe que le père Gérard a posé c'est que l'autorité morale qui peut déclarer le siège totalement vacant c'est le même c'est la même personne morale qui peut pourvoir au siège c'est à dire qui peut vraiment légitimement et canoniquement élire un véritable pape alors cela il faut le tenir toujours pour garder la ligne de la raison et de la vérité c'est pourquoi je demande d'ailleurs il y a aussi des témoins ici qui ont connu aussi Mgr Gérard de Laurier très bien et de près et qui peuvent tous confirmer qu'il n'en est rien et qu'il est toujours resté nous l'ont même écrit qu'il est toujours resté absolument fidèle à cette position parce que elle demeure vraie je l'ai dit au début si la situation de l'église change l'examen de la situation de l'église change aussi mais étant donné qu'elle n'a pas pu changer essentiellement l'examen et la description de la situation de l'autorité de l'église demeurent la même et d'ailleurs ce serait vraiment étonnant que ceux qui tiennent des opinions que le père Gérard de Laurier a condamné toujours avec la plus grande fermeté prétendent maintenant qu'il n'est plus là pour dire ce qu'il pense qu'il était contre soi-même et d'accord avec eux c'est vraiment quelque chose de paradoxal et même si on supposait qu'il avait changé ce n'est pas prouvé c'est faux c'est faux si on supposait que c'était le cas ce serait un problème pour vous ? non parce que malgré l'affection l'amour l'estime profonde et je dois dire une estime grandissante parce qu'à fur et à mesure que je relis le père Gérard non seulement la thèse mais même les livres qu'il avait publiés avant dimension de la foi etc et dans le moment à fur et à mesure que j'enseigne dans le séminaire n'est-ce pas j'enseigne saint Thomas à mon niveau qui est un niveau bien bas je me rends compte de plus en plus combien il avait raison il avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas que je ne pouvais pas apprécier et à chaque fois que j'étudie mieux je me rends compte de la profondeur et de la vérité de ce qu'il dit et donc pour moi c'est une lumière qui continue les temps passent et ça continue mais si par hasard il était vrai et c'est faux que le père Gérard d'Aurier avait changé d'avis et bien et si ce qu'il avait dit avant est vrai et son changement d'avis était faux et bien moi je reste avec ce qu'il a dit de vrai non pas ce qu'il aurait dit de faux parce que ce n'est pas que nous pensons nous pensons ce que le père Gérard a dit parce que c'est le père Gérard qui l'a dit mais nous pensons ce que le père Gérard a dit à ce sujet parce qu'il a dit vrai et cela est tout à fait Gérardien si l'on peut dire parce qu'il a toujours dit justement qu'il ne faut pas aller voir les auteurs pour une autorité vidée de ce qu'ils disent contenu mais il faut aller au contenu ce qui est dit voilà une autre objection classique comment est-ce que Benoît XVI et François Ier pourraient être papes même seulement matérialitaires puisqu'ils ne sont même pas validement évêques et pour François même pas validement prêtres à cause du nouveau rite alors pour cela j'ai écrit encore quand j'avais encore envie d'écrire et j'ai écrit en article ce sujet c'est à dire est-ce que une consécration épiscopale valide est-il nécessaire pour être papes et la réponse est absolument claire tout d'abord la validité ou l'invalidité des nouveaux rites selon le nouveau rite du sacrement de l'ordre bien moi je pense que ce nouveau rite du sacrement de l'ordre est douteusement valide et donc pratiquement invalide mettons-nous dans l'hypothèse que c'est absolument invalide et que l'église va confirmer cette déduction que je pense d'ailleurs être la bonne mais que je ne considère pas encore assurée et garantie parce que l'église pour cause ne s'est pas renoncée il suivrait il s'en suivrait par conséquent que ceux qui occupent le siège de pierre ne sont pas celui qui est maintenant il n'est même pas prêtre parce qu'il a été ordonné avec le nouveau rite vergogne bon s'il en est ainsi est-il impossible qu'il soit l'élu du conclave la réponse est il n'est pas impossible tout le monde sait le pape Piedou je l'avais même rappelé que en simple laïc il pourrait être élu pape et du moment qu'il accepte l'élection il doit avoir bien sûr l'intention de se faire ordonner et sacrer mais du moment qu'il accepte l'élection étant encore donc simple laïc il est déjà pape il est déjà pape avec tous les pouvoirs d'enseignement de juridiction etc évidemment il n'a pas le pouvoir sacerdoto s'il ordonne un prêtre il ne fait rien s'il donne la confirmation il ne fait rien évidemment il ne peut pas dire la messe mais il peut gouverner et enseigner l'église et cela a été la doctrine de l'église jusqu'à Vatican II paradoxalement c'est vraiment Vatican II avec l'Humengentium qui a changé la perspective puisque l'un des points erronés du concile Vatican II dans l'Humengentium est de soutenir que l'autorité de l'évêque et donc même de l'évêque de Rome l'autorité juridictionnelle vient non pas du pape ou pour le pape directement de Jésus-Christ mais vient du sacre donc avec les nouvelles règles qui se retrouvent même dans les nouvelles constitutions pour l'élection du pape il est prescrit que s'il est élu pape quelqu'un qui n'est pas sacré évêque avant d'être proclamé pape doit être sacré donc il n'est pas pape tant qu'il n'est pas sacré alors que pour Pidouze c'est le contraire il est pape même avant d'être sacré et ordonné étant donné la distinction entre la juridiction et l'ordre étant donné la doctrine de l'église que le pouvoir d'ordre vient du sacre et le pouvoir de juridiction vient de l'autorité et Vatican II a changé cela ce qui est intéressant est qu'il y a eu récemment une polémique un canoniste jésuite le père Ghirlanda qui a écrit tout un article sur ce changement de doctrine entre la doctrine traditionnelle et celle de l'Humegentium et il a il a affirmé que c'est la nouvelle doctrine qui n'est pas acceptable cela aussi est intéressant ça a été publié dans une revue officielle et donc il a remis en question la nouvelle doctrine c'est intéressant justement à l'occasion des démissions de Benoît XVI la question de l'émérite etc. donc c'est intéressant mais donc l'objection ne tient pas ne tient pas mais il est vrai évidemment que comme je disais avant cet occupant du siège ce pape matérialitaire est toujours plus et de plus en plus éloigné de ce qu'il doit être cela est vrai cela est vrai et nous ne le nions pas mais quelque chose demeure toujours une autre objection classique tout amateur de philosophie thomiste connaît ce principe il n'y a pas de matière sans forme comment peut-on avoir un pape matérialitaire qui soit pas formalitaire alors il y a plusieurs réponses à donner et c'est une objection qui évidemment peut être prononcée par quelqu'un qui n'a jamais lu un texte de saint Thomas dans lequel évidemment le point de vue formel ou matériel est exprimé et exprimé presque toujours il faut comprendre tout d'abord que le concept matière et forme et donc par conséquence le point de vue matériel le point de vue formel sont des concepts non pas univoques mais analogiques qu'est-ce que ça signifie il ne faut pas les entendre toujours dans le même sens mais il faut les entendre dans un sens appliqué à des réalités différentes il faut les entendre dans un sens qui ressemble qui est semblable mais qui est différent je fais un exemple l'église dit que l'âme est la forme du corps alors l'âme c'est la forme le corps c'est la matière l'âme c'est l'homme vu d'un point de vue formel c'est décrire l'homme du point de vue de l'âme l'homme d'un point de vue matériel c'est décrire l'homme d'un point de vue du corps mais par exemple on parle de quasi matière du sacrement de pénitence alors si quelqu'un cherche la matière du sacrement de pénitence et il cherche quelque chose de solide comme le corps il ne le trouvera pas la matière ou quasi matière du sacrement de pénitence ce sont des actes humains dans le mariage la matière comme la forme d'ailleurs de point de vue différent ce sont les consentements c'est un acte humain vous voyez bien que le concept matière et forme change selon qu'on l'applique qu'on l'applique à des réalités différentes la matière d'un sacrement comme je vous disais peut être bien visible mais parfois non la forme ce sont des paroles mais ce n'est pas la même chose que l'âme c'est clair ensuite il est vrai que matière et forme ne peuvent pas être séparés réellement mais seulement si nous parlons de la matière première et de la forme substantielle ce qu'en philosophie indique les deux éléments qui constituent l'essence d'une personne mais cela n'est pas vrai du tout pour la matière seconde la forme accidentelle par exemple je suis un homme constitué de matière et forme je suis un homme et je suis une matière seconde qui est faite de matière et forme et je reçois une forme accidentelle par exemple je deviens prêtre et bien je peux très bien subsister sans être prêtre cette forme accidentelle qui arrive être prêtre ou être pape est une forme qui arrive sur quelqu'un qui est une matière seconde qui existe bien séparée de sa forme donc ce n'est pas vrai que les deux éléments ne peuvent pas subsister distincts l'un de l'autre c'est une objection primaire je dirais monsieur l'abbé la thèse c'est beaucoup trop compliqué c'est vrai et soit belgolue est pape soit il ne l'est pas vous compliquez les choses la vérité est toujours simple la vérité est toujours simple d'ailleurs en compliquant les choses vous semez la zizanie vous le dînir les forces des bons catholiques et puis finalement vous ressemblez même au lefévriste qui ont du mal aussi à avoir des positions tranchées toujours les demi-mesures je comprends que cela puisse être dit je dirais d'une façon de tendance mais on ne raisonne pas avec le foie ou avec le ventre n'est-ce pas mais avec la raison alors là encore évidemment si on on veut parler de questions qui concernent la foi il faut parler de théologie et la théologie est quelque chose qui est je dirais pas nécessairement la portée de tout le monde du moins dans son aspect technique on peut toujours par la suite de l'expliquer de la façon la plus simple possible quand j'enseigne le catéchisme de Saint-Piedis aux petits-enfants je me rends de plus en plus compte comment les questions et les réponses sont difficiles elles paraissent simples l'enfant les apprend je dirais d'une façon simple en réalité ce qu'il dit est d'une difficulté énorme évidemment celui qui apprend et celui qui explique ne va pas jusqu'au bout de la question alors si je dis Bergoglio est élu mais il n'est pas vraiment pape cela est assez simple vous comprenez et cela décrit quelque chose qui est compréhensible à tout le monde si je dis il est impossible que quelqu'un qui au lieu d'édifier l'église la démolit par tout ce qu'il fait puisse être avec Jésus-Christ et Jésus-Christ être avec lui c'est facile à comprendre par tout le monde évidemment après il faut expliquer ces choses avec plus de propriété avec des termes corrects et alors à ce moment-là évidemment il faut utiliser dans le langage je dirais technique et de rentrer dans des détails qui sont difficiles pour la plupart des personnes si vous lisez des manuels ou des livres de théologie le fidèle moyen je dirais aura des grandes difficultés à comprendre ce n'est pas pour cela qu'il faut négliger des distinctions qui sont nécessaires afin que ce que nous disions soit vraiment exact pour le reste ce n'est pas encore une fois une question de compromis ou de prendre une position moyenne c'est de prendre une position vraie et puisque l'objection vient plutôt du côté de ceux qui sont pour le siège totalement vacants je leur dirais chers amis nous affirmons pour l'essentiel la même chose c'est à dire que Bergoglio aujourd'hui Paul VI et hier ne sont pas papes essayez de comprendre que ce que le père Guérard dit est la seule explication qui permet de répondre à toutes les difficultés de ceux qui s'y opposent à cette conclusion en effet vous devriez bien comprendre que la thèse du père Guérard des Lauriers est celle qui vous permettra de soutenir cette conclusion que vous aimez tant sans laquelle les objections des adversaires restent sans réponse car vous vous trouvez dans ce que vous soutenez dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas capable de répondre sous des questions essentielles par exemple il est de foi parce qu'il est défini par le concile du Vatican 1 bien sûr que le sieste de Pierre aura toujours un successeur alors si vous niez que cela soit possible formellement et matériellement aussi je veux bien essayer de comprendre comment vous pouvez expliquer cette vérité de foi définie dans le Vatican 1 alors c'est seulement la thèse du père Guérard qui nous permet d'affirmer la vérité c'est pas possible que celui-là soit avec Jésus-Christ et Jésus-Christ avec lui et dans le même temps qui retient les âmes de tomber dans des doctrines qui arrivent volens nolens le voulant ou non jusqu'à l'affirmation implicite ou explicite que l'église est finie ce qui est insuténable pour un catholique et pour un croyant c'est compliqué tout ce que vous dites toujours la même objection est-ce que cela concerne vraiment les fidèles peuvent-ils comprendre doivent-ils chercher à comprendre oui je dirais il n'est pas demandé à un fidèle de connaître les questions les plus subtiles de la théologie si on demande que sais-je à la plupart des fidèles s'ils croient bien à la circum incestions des personnes divines la plupart des fidèles diront je ne sais même pas ce que c'est et pourtant vous le croyez vous le croyez implicitement ce n'est pas dans votre foi en la trinité il est vrai aussi que l'homme désire je dirais naturellement connaître et le croyant désire bien sûr approfondir sa foi alors pas tout le monde est tenu de rentrer dans ces détails c'est clair mais puisque nous sommes surtout maintenant affrontés à un problème qui se pose urgemment pour nous je dirais dans les temps normaux la plupart des fidèles n'étaient pas je dirais censés s'intéresser spécialement d'éclésiologie même si chacun devait selon le degré de sa formation de sa préparation approfondir sa foi mais il est clair que maintenant il y a des questions qui nous intéressent de près et ces questions qui nous intéressent de près méritent donc d'être approfondies alors ceux qui veulent garder leur foi je dirais tout simple ce n'est pas un problème mais je pense que c'est utile et dans certains cas ça peut devenir même nécessaire d'approfondir parce que la sainte foi c'est à dire nous avons la vertu de la foi cette vertu nous donne l'instinct de la sainte foi qui nous porte justement à incliner vers la vérité de foi et à les faire nôtres de plus en plus et il faut dire que l'ignorance autant que la présomption et aussi il est vrai sont des graves dangers pour notre âme donc je pense qu'il n'est pas inutile d'approfondir ces questions pour éviter aussi de tomber dans des erreurs qui sont toujours possibles d'un côté ou de l'autre évidemment chacun recevra cette vérité selon ses propres capacités et ses dispositions une autre objection classique un mauvais père reste mon père est-ce qu'un mauvais prince un mauvais père perd-il leur autorité perd de leur autorité pourquoi ce n'est pas pareil pour un pape d'après vous alors l'exemple du mauvais père est l'un des exemples cités souvent par Mgr Lefebvre il y a une différence essentielle entre la paternité qui est aussi et je dirais d'un point de vue d'un certain point de vue d'une façon primordiale un aspect physique et par contre un office une charge qui n'est pas quelque chose de physique un père demeure naturellement père alors que un pape ne demeure pas toujours pape s'il démissionne par exemple il n'est pas pape si quelqu'un démission de père il demeure physiquement père vous voyez bien qu'il y a une différence mais il est vrai aussi qu'un père indigne peut être privé par la loi et parfois c'est regrettable parfois c'est même un mal mais parfois c'est nécessaire et c'est un bien peut être privé de son pouvoir de père et donc il y a dans les différences la ressemblance entre le père et mettons le pape quelque chose qui n'est pas en commun mais quelque chose qui est commun n'est-ce pas un père qui ne fait plus le père et qui fait le mal de son fils est privé de tous ses droits de son fils biologiquement il demeure père légalement il ne l'est plus et il n'exerce plus ne peut plus exercer sa paternité non je ne dis pas parfois c'est injuste cela parfois c'est juste cela dépend de beaucoup de beaucoup de choses donc même l'exemple du père pourrait être changé mais c'est différent essentiellement d'une charge que l'on peut recevoir alors qu'on ne l'avait pas et la perdre alors que la paternité une fois qu'on devient père physiquement biologiquement on le demeure ça c'est certain et puis il y a une différence aussi que ni le père ni le chef d'état sont avec le Christ ils peuvent être aidés par notre Seigneur ils sont soutenus par notre Seigneur mais personne d'entre eux n'a eu les promesses de Jésus je suis avec toi de la même façon que Pierre par contre est avec et avec Jésus-Christ Jésus-Christ est avec Pierre c'est pourquoi un père peut défaillir en beaucoup de choses et il demeure mon père un chef d'état peut défaillir en beaucoup de choses il peut même devenir illégitime mais il peut de fait exiger une obéissance sur certains points afin que l'ordre et le bien commun soient encore assurés pour des choses minimales alors que pour le pape où il est avec le Christ où il n'est pas avec le Christ il n'y a pas de troisième possibilité et cela est dû au cas absolument exclusif et unique du pape à lui seul lui seul a reçu cette promesse de la part de Jésus sa condition est unique est-ce que c'est la même idée que la différence entre une autorité naturelle et une autorité surnaturelle et bien oui c'est la même chose c'est à dire qu'il y a entre l'autorité naturelle et surnaturelle des ressemblances et des différences les ressemblances et que par exemple comme j'ai dit l'autorité naturelle est finalisée au bien commun et elle est légitime tant qu'elle assure le bien commun mais il est vrai aussi que cette autorité peut défaillir et même gravement étant donné qu'elle n'a pas cet être avec de Jésus-Christ alors que l'autorité surnaturelle elle est aussi finalisée au bien commun et donc elle est illégitime si elle ne le réalise pas objectivement efficacement et réellement mais en plus elle ne peut pas défaillir et demeurer telle parce qu'elle a l'être avec de Jésus-Christ ou elle ne l'a pas ce que l'autorité naturelle ne l'a pas donc il ne faut pas confondre une réalité d'ordre naturelle et une réalité d'ordre surnaturelle sans tomber dans un dangereux naturalisme la thèse de Kassi Tchakoum est contre la visibilité de l'église n'écoute pas et d'ailleurs c'est contre Pasteur Eternus le texte de Vatican 1 qui dit de mémoire qu'il doit toujours y avoir des pasteurs dans l'église il y aura toujours des pasteurs dans l'église alors pour ce qui est dit il faut qu'il y aura toujours des pasteurs dans l'église je viens de le citer et plutôt que des pasteurs il est dit Pierre c'est à dire que le siège de Pierre aura toujours des successeurs cela est une vérité de foi alors évidemment on ne peut pas aller contre cette vérité de foi alors ceux qui sont pour le siège totalement vacants et pour l'inexistence actuellement de toute personne habilité à nous donner un pape ils se trouvent vraiment en difficulté pour répondre à cette question comment expliquer ce que le concile du Vatican affirme comme vérité de foi voilà une difficulté ceux qui affirment que Bergoglio est légitime pape afin d'assurer la réalisation de ses paroles évidemment de cette façon là ils s'en tirent bien Vatican I dit qu'il y aura toujours un pape et bien nous en avons un et avant nous avions Benoît XVI et avant nous avions Jean-Paul II et avant nous avions Paul VI très bien de ce point de vue là la continuité est expliquée parfaitement mais attention l'indéfectibilité de l'Église car cette objection là est l'une des mille objections possibles qui reviennent à l'indéfectibilité de l'Église c'est à dire l'Église ne peut pas changer essentiellement ne peut pas cesser d'être ce que Jésus-Christ l'a voulu l'Église n'est pas que quelque chose d'humain qui s'altère et se corrompt comme un parti politique qui change totalement il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant n'est-ce pas bon alors si c'est cela c'est facile de dire François et le pape donc la continuité existe mais le problème est que la continuité doit être non seulement dans l'association d'un hiérarche après l'autre mais aussi dans le fait que celui-là assure la même foi et la même doctrine et la même sainteté dans la discipline si vous êtes de ceux qui disent qu'après Vatican II les choses ne se passent pas ainsi et bien la présence de Bergoglio sous le trône de Pierre ne sauve en rien l'indéfectibilité je m'explique si Bergoglio le pape si Paul VI le pape si Jean-Paul II le pape si Bernard de Chassès sont le pape on peut dire nous avons toujours quelqu'un qui est appelé pape mais qui dit exactement le contraire sur beaucoup de points sur ce que disait Pierre et ce que disait Pie V et ce que disait Pie X et ce que disait Pie XII alors c'est une altération essentielle donc ce n'est pas une solution alors qu'avec la thèse nous disons le concile du Vatican I affirme qu'il y aura toujours des successeurs sur le siège de Pierre voulait-il dire qu'il y en aurait toujours eu quelqu'un en acte d'une façon ininterrompue pas un seul jour pas une seule heure c'est faux qu'est-ce qui se passe quand le pape meurt je viens de le dire l'autorité revient au Christ chef et la possibilité d'élire revient au corps électoral alors ce qui est essentiel pour que soit sauvegardé ce que le Vatican I enseigne c'est qu'il y ait toujours la possibilité d'élire un véritable pape et qu'il y ait toujours le souci de le faire c'est justement ce que soutient la thèse et donc la thèse à la différence de ceux qui affirment que nous avons un pape en acte et ceux qui disent que nous ne l'avons même pas en puissance c'est la seule solution qui respecte ce que Vatican dit un sans vouloir nier que la situation actuelle pose des graves problèmes qu'on aimerait mieux qui ne se posent pas mais ce n'est pas de notre faute qu'ils se posent la réalité s'impose est-ce que alors ceux qui sont ces dévacantistes complets sont hérétiques ceux qui sont ces dévacantistes complets et qui se ferment à cette conclusion et qui disent Bergoglio n'est pas pape il ne peut pas être pape ce sont des catholiques qui disent vrai on c'est des vacantistes qui n'acceptent pas la thèse et qui essayent alors face aux difficultés et aux qu'on leur pose essayent d'expliquer ce qu'ils disent et ils en arrivent à trouver des solutions qui seraient contraires à ce que l'église est et ce que l'église a défini risque de tomber dans des graves erreurs cela est vrai et cela est vrai je pense que l'un des motifs pour lesquels il est bien de faire connaître cette thèse est justement celle d'éviter que des catholiques qui sont les meilleurs et qui ont vu qui ont compris que par exemple Bergoglio ne peut pas être le véritable pape après avoir compris une chose si vraie tombe dans une erreur qui est lamentable en disant que sais-je que l'église est finie ou qu'il y aura une nouvelle église qui va naître ou bien je ne sais pas que l'autre chose incroyable ou bien que des simples fidèles peuvent lire un pape ou que des évêques qui ne sont rien dans l'église peuvent lire un pape ou des bonnes femmes peuvent lire un pape comme il y en a eu excusez-moi mesdames et mademoiselles mais il y a eu ça aussi et bien cela serait regrettable et ça jette le discrédit et ça jette le ridicule sur ceux qui défendent la bonne bataille et la vérité le Mgr Hilar écrit et il y a du fascicium numéro 1 page 37 que Montigny est privé du droit de gouverner l'église ses actes du magistère et du gouvernement sont donc par eux-mêmes non valides au moins depuis 1965 oui et donc tous ces cardinaux ne sont pas cardinaux surtout qu'en l'occurrence aujourd'hui tous les cardinaux entre guillemets actuels sont d'après 1965 donc ça n'a plus aucune valeur oui alors j'ai été étonné de constater chez justement ce juriste italien là qui croyant par erreur que jusqu'à Benoît XVI le siège était occupé par un véritable pape et que maintenant on pense que Bergoglio ne l'est pas et qu'il explique donc que d'un point de vue canonique quand évidemment il ne s'agit pas nécessairement du pape mais d'un évêque etc quand il vient à perdre son office l'église assure la validité des actes administratifs quoi qu'il en soit de cette question juridique il est vrai ceci d'une part il est absolument nécessaire qu'il y ait de quelque façon la possibilité d'un corps électoral alors que des papes purement matérialitaires qui ne sont pas donc formellement papes puissent nommer des cardinaux que faut-il penser de cela alors il faut pour cela émettre l'hypothèse d'une suppléance qu'est-ce que c'est qu'une suppléance une suppléance c'est le fait que Jésus-Christ notre Seigneur chef de l'église ou l'église comme il est communement admis par le code par les lois de l'église et ici c'est surtout notre Seigneur puisse suppléer à quelques défauts qui peut invalider des actes afin de leur donner une validité vous me direz vous faites intervenir notre Seigneur arbitrairement c'est une idée charismatique etc mais cela n'est pas nécessairement vrai évidemment pour pouvoir affirmer cela il faut qu'il y ait un fondement autrement on tombe dans l'arbitraire par exemple nous avons besoin de prêtres il n'y a aucun prêtre alors on peut supposer que Jésus-Christ supplé et fait qu'un simple laïc puisse célébrer la messe ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de fondement chez ce simple laïc afin qu'il puisse être prêtre et même la nécessité de prêtres ne fait pas que cette suppléance soit possible mais le fait que le Christ qui est toujours le chef de l'église puisse lui-même directement supplé à quelques défauts qu'il y aurait dans l'église dans le but de réaliser le bien et le fin de l'église cela n'est pas inconcevable et je ferai des exemples qui ne sont pas du même cas que nous allons traiter c'est à dire la possibilité qu'il y ait des électeurs même si celui qui les a désignés c'est un pape matériellement seulement mais d'autres cas mais d'autres cas qui montrent qu'on considère possible que le chef suprême de l'église Jésus-Christ puisse suppléer par exemple une question que les théologiens se sont toujours posée dans le cadre de l'hypothèse d'un hérétique d'un pape qui tombe dans l'hérésie comme docteur privé parce que dans son enseignement officiel cela n'est pas possible tant qu'il n'est pas mais comme docteur privé comme simple personne l'hypothèse est faite et s'il tombe dans l'hérésie alors on s'est posé la question à propos d'un pape qui tombe dans l'hérésie d'une façon occulte ça veut dire il ne le dit à personne mais antérieurement il ne croit plus il ne croit plus même seulement une vérité de foi ou il doute d'une vérité de foi il doute volontairement d'une vérité de foi il se rend compte que c'est une vérité de foi il le sait il sait que l'église l'enseigne il dit je n'y crois plus ou je doute il a perdu la foi personne ne le sait selon ce que je viens d'expliquer un hérétique formel dans ce cas c'est un hérétique formel parce qu'il se rend compte il le sait et il veut embrasser cette erreur contre la foi n'est plus membre de l'église et alors les théologiens se sont posé cette question un hérétique formel occulte est-il comment peut-il être le pape donc le chef de l'église alors qu'il n'en est pas membre c'est une bonne question c'est pourquoi quelques théologiens du passé entre autres le cardinal Torquemada senior l'oncle du plus célèbre inquisiteur a affirmé le pape s'il tombe dans l'hérésie même occulte cesse d'être pape il n'a été suivi par personne il y a très peu de théologiens qui ont pensé qu'il n'est plus pape un tel pape pratiquement tous disent qu'il demeure pape alors la question se pose d'accord il demeure pape et on comprend facilement pourquoi car on ne sait jamais si quelqu'un a la foi ou non intérieurement comment le savoir si il ne manifeste d'aucune façon on pourrait douter de n'importe qui on pourrait douter d'un peu de qui on ne serait jamais certain si quelqu'un est pape ou non avec des conséquences pour la foi parce que le pape est la règle prochaine de notre foi voilà et alors alors tout le monde a dit non si l'hérétique est seulement occulte il demeure pape d'ailleurs il ne nuit pas à l'église puisqu'il ne manifeste pas ce qu'il dit ce qu'il enseigne ce qu'il fait est toujours bon et donc nous ne sommes pas tenus de nous séparer de lui mais la question demeure comment quelqu'un qui n'est pas membre de l'église peut-il en être le chef et pas moi mais un théologien de renom tel que Garigou Lagrange ou un autre thomiste connu le père d'Iloire au 18ème siècle lui il affirme même pour l'hérétique notoire avant qu'il soit déposé donc il a manifesté extérieurement l'hérésie il faut se séparer de lui il n'est plus membre de l'église s'il est formellement tel hérétique il est même notoire comment peut-il demeurer provisoirement encore le pape selon Billoir alors qu'il n'est pas un membre de l'église et bien tout cet théologien le dit par une suppléance de Jésus Christ Jésus Christ supplé et il dit que quelqu'un qui n'est pas membre gouverne encore c'est impossible pour le corps physique si ma tête est séparée et ne peut pas gouverner mon corps ça c'est clair mais cela est possible pour un corps moral tel que l'église d'une façon provisoire extraordinaire par suppléance du corps de la tête qui demeure toujours qui est Jésus Christ et qui peut donc par conséquent supplé en donnant la judicia nécessaire provisoirement à cette hérétique là c'est pourquoi il n'y a pas une incompatibilité totale et absolue mais seulement radicale et de fond entre l'hérésie et le fait de gouverner l'église vous comprenez donc que cette suppléance n'est pas impossible je vous fais un autre exemple qui ne va pas au fond de la question ce sont des exemples qui ne vont pas au fond du problème mais je vous donne quelques autorités qui disent cela pour vous essayer à comprendre un théologien jésuite enseignant à la grégorienne à Rome l'université grégorienne de Rome le père zappelé se pose une question une question comment dire d'école c'est à dire ce n'est pas que nécessairement c'est comme cela que cela s'est passé c'est une hypothèse en parlant du grand schisme une époque différente de la nôtre mais qui a beaucoup de points de ressemblance avec la nôtre d'aujourd'hui pendant le grand schisme vous savez on est arrivé à avoir dit-on trois papes cela n'est pas possible deux papes on peut en avoir ou bien aucun ou bien seul trois papes ce n'est pas possible même si maintenant avec Bergoglio et Ratzinger on commence à penser qu'il peut y en avoir deux mais ces deux n'en font pas un alors il y avait trois papes je dirais d'un point de vue humain trois personnes qui prétendaient être papes de trois obédiences différentes selon la pensée maintenant commune le pape légitime il y en avait un c'est celui de l'obédience romaine ce que je pense moi aussi mais cela n'était pas l'avis de tout le monde par exemple le célèbre pape Alexandre VI s'appelle Alexandre VI puisqu'il s'estimait le successeur d'Alexandre V et Alexandre V n'était pas un pape de l'obédience romaine c'était un pape de l'obédience dite de Pise l'une des trois à ce moment là donc on pensait que l'obédience de Pise était la bonne vous comprenez ? bon bien sûr ceux de l'obédience de Avignon pensaient être les bons au point que le pape de l'obédience de Avignon le fameux cardinal Pedro de Luna pour convaincre qu'il était le véritable pape disait de tous les cardinaux d'avant le schisme le seul qui est resté c'est moi et donc je suis le seul certain c'est pourquoi même si je ne suis pas le pape je me lis pape et par conséquent je suis le véritable pape bien pour conclure car il faut bien conclure le père Zappelen a dit il n'est pas impossible et en tout cas on peut émettre l'hypothèse d'école qu'aucun des trois fut le véritable pape donc il y en avait trois en réalité il n'y en avait aucun cela n'est pas impossible pour ce motif étant donné que tous les trois en prétendant demeurer à leur place sont renoncés au pontificat entretenaient le schisme de la vie de beaucoup ils étaient tous schismatiques et par conséquent aucun n'était pape ce n'est pas vrai non est-ce possible je vous interromps juste une seconde une minute encore pour une pause technique il se peut qu'aucun des cardinaux de toutes les obédiences soit réellement un cardinal donc tous douteux si tous douteux peut-être aucun véritable alors dans ce cas-là dit-il comment avoir un véritable pape et justement ce théologien dit ce qui est impossible c'est que on ne puisse pas avoir un véritable pape il trouve cette solution il dit même s'il n'y avait pas hypothèse à laquelle il ne croit pas s'il n'y avait pas de cardinaux en bonne et due forme tous ces cardinaux-là de toutes les obédiences confondues avaient un titre coloré on appelle titre coloré c'est-à-dire un titre juridique qui vous désigne pour être ceci ou cela dans ce cas un cardinal apparent en réalité l'acte est invalide juridiquement mais il n'a pas été déclaré nécessairement comme cela il a une apparence de vérité qui est le fondement d'une suppléance il faut bien qu'il y ait un fondement on ne peut pas dire puisqu'il n'y a pas de cardinaux le bon Dieu m'a fait cardinal aujourd'hui je suis devenu cardinal au Palmar le pape a prétendu avoir été fait pape directement par Saint-Pierre mais le problème c'est de le prouver n'est-ce pas bon et puis c'est pas quelque chose de canonique c'est comme la fondation d'une nouvelle église d'une certaine façon alors par contre là il y a un fondement juridique valide ou non qui fait que cette personne pourrait être ce qu'il n'est pas comme quelqu'un qui est nommé curé mais pour un vice de forme il n'est pas curé ce qui entraîne l'invalidité de plusieurs actes et bien l'église supplé à l'invalidité de ces actes de certains de ces actes afin que ces conséquences fâcheuses de ce défaut juridique ne subsistent pas mais il y a un fondement dans certains d'actes oui et il y a quand même un fondement parce qu'il a été quand même nommé même si en réalité il y a des motifs pour qu'il ne le soit pas alors pour le cardinal le père Zappelen a dit c'est la même chose si vraiment il n'y en avait pas un seul voilà qu'à ce moment là à ce moment là il y aurait une suppléance afin qu'il puisse lire un véritable pape et d'ailleurs le concile de Constance qui a résolu le grand schisme à l'élection de Martin V a fait plus ou moins cela a résonné plus ou moins de cette façon puisque le conclave qui est élu le pape qui a réuni toutes les obédiences et chacune a considéré l'élu comme le successeur de la sienne l'obédience romaine a dit Martin V c'est le successeur de la note et l'obédience de Pise a dit Martin V c'est le successeur de la note et l'obédience de Pise a dit et l'Avignon c'est le successeur de la note et comme on est tombé d'accord sur le même il n'y a qu'un seul pape le véritable pour tous n'est-ce pas bon à ce moment là à l'élection de ce pape ont concouru les cardinaux des obédiences des trois et des évêques aussi qui en principe ne vaient rien avoir c'est-à-dire le concile de Constance était un concile général de tous les évêques résidentiels imparfait parce que convoqué par un pape d'auteur Jean XXIII excusez-moi c'est un nom qui est un peu douteux Jean XXIII qui a été déposé d'ailleurs par le concile ou qui a rénoncé qui a rénoncé le pape de Rome a rénoncé et celui d'Avignon a été déposé bon après quoi des représentants de toutes les obédiences se sont réunis en conclave et ils sont tombés d'accord pour que toutes ces choses qui juridiquement n'étaient pas possibles car il est certain que plusieurs électeurs de ce conclave n'auraient pas eu droit à l'être peut-être tous certainement plusieurs et pourtant étant donné que tout le monde s'est accordé suite à ce concile général imparfait pour ce but-là l'élection a été valide et le pape a été un véritable pape reconnu par tout le monde alors vous voyez que certains problèmes d'ordre juridique peuvent doivent être dépassés par une suppléance du Christ et de l'Église éventuellement par l'organe de ceux qui pourraient la représenter en vue de la réalisation d'un bien et d'une fidélité qui ne concerne pas le bien de quelques fidèles nous avons besoin de la messe nous avons besoin d'une déclaration de nullité nous avons besoin mais cela c'est le bien de quelques-uns même de beaucoup de nombreux mais si c'est pour le bien de toute l'Église sans cela l'Église serait finie et bien pour un bien si important même nécessaire indispensable pourvu qu'il y ait un fondement un fondement d'ordre juridique autrement on tombe dans l'arbitraire Jésus-Christ peut et je dirais doit supplé parce qu'il n'en va de sa promesse il n'en va de l'existence de l'Église même c'est pourquoi nous devons penser que cela est possible vous comprenez et donc que cela est d'ailleurs d'ailleurs le cardinal ou l'électeur que ce soit un cardinal ou que ce soit si tous les cardinaux n'existaient pas il y aura encore des évêques résidentiels et là un autre problème se pose évidemment mais enfin ils ne sont pas quand ils élisent le pape ils n'exercent pas une juridiction que nous pensons qu'ils n'ont pas une chose c'est exercer une autorité une chose c'est désigner les électeurs qui élisent un chef d'état ils ne sont pas à proprement parler l'autorité évidemment il y a la fable du peuple souverain pardon c'est une vérité vérité absolue bon voilà en tout cas le peuple souverain mais enfin en réalité on peut désigner quelqu'un sans avoir nécessairement l'autorité ou la juridiction c'est pas un acte législatif de gouvernement pour lequel il faut l'être avec ce n'est pas faire une loi ce n'est pas enseigner seulement ce corps doit seulement désigner et donc ça se conçoit que quelqu'un qui est privé d'autorité l'est seulement pas une autorité mais le pouvoir de désigner seulement et exclusivement dans le but d'assurer en désigner afin de pouvoir être le peuple donc je dirais c'est la réponse que je peux donner puis il y a eu d'autres réponses plus circonstanciées il faut penser aussi que par exemple l'abbé Lucien l'explique bien dans son livre en soi en soi dans l'église tout le côté je dirais juridique que le père Gérard appelle cession n'est-ce pas est finalisé à ce que le père Gérard appelle mission c'est-à-dire le fait qu'il y ait un pape des évêques des cardinaux en droit canon etc une juridiction une autorité tout cela a été voulu par Dieu mais dans quel but tout cela est finalisé afin que la mission de Jésus la gloire de Dieu les saluts et la sanctification des âmes soient réalisés voilà pourquoi cet élément qui est important qui est le côté je dirais hiérarchique de l'église est tout à fait finalisé et fait pour la réalisation de la mission de l'enseigneur la gloire de Dieu et la sanctification des âmes ce qui est vraiment l'essentiel c'est pourquoi cela est ininterrompu et notre Seigneur a fait ce miracle de sauvegarder la messe les sacrements et l'épiscopat pour que la mission continue pour que la gloire de Dieu et le salut des âmes soient encore possibles bon d'autre part alors cela cette partie je dirais structurée visible hiérarchique est finalisée à l'autre c'est clair c'est clair mais dans un autre point de vue qui est secondaire c'est l'inverse c'est-à-dire qu'il est évident que de ce point de vue secondaire alors cette partie est finalisée à l'autre c'est-à-dire qu'il est tout à fait indispensable qu'au moins dans ses éléments minimaux essentiels cette structure de l'Église hiérarchique telle que Jésus l'a divinément constituée demeure et alors dans ce sens-là c'est en sens inverse n'est-ce pas qu'il faut penser qu'il est nécessaire qu'une suppréhence s'exerce pour que cela demeure et nous pensons que cela doit demeurer si quelqu'un trouve une explication meilleure soit soit pour expliquer ce que je viens de dire maladroitement ou bien soit parce qu'il trouve une théorie meilleure que celle-là je suis toujours à disposition pour l'accepter mais il faut la trouver et qu'elle soit convaincante parce qu'elle doit sauvegarder tout ce que nous devons croire de foi une fois que l'élu du conclave a été avec Jésus a eu l'être avec il ne peut plus ne pas être avec vrai c'est la question est-ce que c'est vrai pas nécessairement pas nécessairement je répète une fois que l'élu du conclave a eu l'être avec il a été avec Jésus oui est-il vrai qu'il ne peut plus ne plus être avec le perdre alors cela n'est pas nécessairement ainsi évidemment il ne faut pas penser quelqu'un qui perd ou qui retrouve l'être avec à chaque moment puisque l'être avec est quelque chose qui en soit est stable habituel et donc quelque chose qui demeure n'est-ce pas mais nous n'avons jamais fait appel jusqu'ici vous l'avez bien compris à l'hypothèse théologique du pape et hérétique bon nous ne faisons pas appel à cette hypothèse pour expliquer la situation actuelle de l'église je pourrais même vous expliquer pourquoi mais on n'en finit plus malgré cela il faut considérer que cette hypothèse existe existe alors dans cette hypothèse là qui n'a jamais été déclarée impossible irrécevable dans l'église même pas après Vatican I il n'est pas impossible que celui qui est vraiment et légitimement pape puisse perdre comme d'auteur privé non pas dans son enseignement public la foi et par conséquent le pape ne peut être jugé par personne sauf justement il y a le problème de la foi c'est la grande question et alors en principe il ne faut pas se poser ce problème puisque c'est le pape qui est juge n'est-ce pas de la foi mais étant donné que la foi est reçue et le pape n'en est pas le maître mais le gardien s'il est vrai qu'un pape peut perdre la foi à ce moment là il pourrait perdre il pourrait perdre le pontificat donc il n'est pas impossible d'une façon absolue du moins personne n'a démontré le contraire que quelqu'un qui est effectivement avec Jésus-Christ et Jésus-Christ avec lui puisse perdre la foi de même que quelqu'un qui a reçu la grâce hélas nous ne le savons que trop il peut la perdre aussi évidemment il ne faut pas faire passer l'exception pour la règle et normalement donc cela n'arrive pas mais ce n'est pas impossible en soi il est vrai que Jésus-Christ assiste celui-là et gouverne avec lui mais évidemment il y a toujours il y a toujours ce délicat rapport entre l'influence du Christ et l'acte libre de l'homme ceux qui étudient en théologie la question de la grâce savent bien comment tous les théologiens ont discuté pendant des siècles et se sont divisés aussi sur le rapport entre l'efficacité de la grâce d'une part et la liberté de l'homme qui donne son consentement à la grâce d'autre part et d'ailleurs le père Guérard a des pages magnifiques à ce sujet dans lequel il résume en quelques mots en quelques lignes d'une façon qui est vraiment très belle cette question si débattue et il explique les deux points de vue si vous voulez pour ceux qui connaissent un peu cette question l'infusion de la grâce et le consentement de l'homme sont simultanés arrivent dans le même moment du point de vue de l'homme il y a tout d'abord le consentement de l'homme ou le refus et ensuite le fait que Jésus donne la grâce du point de vue de Dieu par contre il y a tout d'abord la grâce qui cause le consentement de l'homme ce sont deux points de vue différents qui ne se contredisent nullement alors en réalité c'est simultané du point de vue de Dieu c'est la grâce de Dieu qui cause notre consentement libre du point de vue de l'homme c'est notre consentement libre qui est la condition du fait que la grâce nous est donnée et bien l'être avec c'est une grâce ce n'est pas la grâce sanctifiante le père Guérard explique que c'est une grâce gratis data charisme il y a deux sortes de grâce la grâce pour notre sanctification qui peut être en nous alors sanctifiante ou actuelle pour nous pousser alors qui est qui est passagère pour ainsi dire et qui nous meurt à donner le consentement ou bien il y a des grâces qui ne sont pas pour le bien de celui qui la reçoit mais pour le bien de l'église ce sont les grâces gratis data gratis data charisme et bien l'être avec et aussi donc en conséquent l'inférité c'est gratia gratis data charisme c'est pour l'édification de l'église mais c'est toujours quand même une grâce et le rapport entre le Christ chef qui donne la grâce et celui qui la reçoit est toujours le même le consentement de l'élu et l'octroi de l'être avec sont simultanés arrivent dans le même moment du côté de Jésus Christ qui le donne qui donne l'être avec cause le consentement réel de l'élu mais du point de vue de l'élu il y a une condition le consentement libre de l'élu et une condition pour que l'être avec soit donné c'est très délicat et peut-être pour la plupart d'entre vous c'est difficile à cerner ou à comprendre et ce sont des mystères surnaturels c'est quelque chose la question de la grâce est vraiment dans le surnaturel le plus absolu n'est-ce pas dans lequel je vous répète les théologiens creusent ce magnifique mystère de plus en plus mais c'est vrai l'un et l'autre aspect alors il est toujours possible que Pierre puisse poser une condition qui est un obstacle au fait que la grâce soit normalement communiquée et alors il y a plein d'exemples qui sont purement analogiques celui que le père Guérard a choisi et celui de la grâce parce qu'il y a cette double communication du Christ-chef mais il y en a beaucoup d'autres qui sont différents par exemple les sacrements dans les sacrements il y a toujours vous savez que par définition les sacrements agissent ex obere operato non pas parce que nous intervenons mais parce que c'est l'efficacité du sacrement lui-même par l'action de Jésus-Christ c'est pourquoi un enfant qui est baptisé qui ne peut rien faire de bon est baptisé réellement et reçoit la grâce et les vertus voilà malgré cela malgré cela et qui est l'aspect Jésus-Christ communique la grâce il y a aussi une condition qui vient de celui qui reçoit le sacrement soit la condition qui vient du ministre mais aussi de celui qui reçoit le sacrement l'intention de le recevoir dans l'enfant c'est pas nécessaire c'est celle de l'église de ses parents mais dans tout homme qui a l'intention c'est indispensable c'est pourquoi un défaut d'intention non seulement dans le ministre mais aussi dans celui qui reçoit le sacrement empêche la communication de la grâce et parfois même le sacrement par exemple dans le baptême je ne veux pas être baptisé même si je suis baptisé extérieurement et je fais semblant de la cété je ne suis pas baptisé du tout mais officiellement je suis dans les registres comme baptisé et j'appartiens socialement à l'église ou encore je suis baptisé je veux être baptisé mais je garde mon attache au péché je reçois le caractère du baptême je suis chrétien mais je ne reçois pas la grâce et je ne reçois pas la grâce parce qu'il y a un obstacle à la récession de la grâce malgré l'efficacité du sacrement qui agit ex opere operato la mauvaise intention du sujet qui reçoit pose un obstacle si l'obstacle est retiré j'ai la contrition de mes péchés à ce moment là je reçois la grâce du baptême et même le péché originel est effacé alors que jusqu'à ce moment là il ne l'est pas vous comprenez le mariage cela est encore plus proche pourquoi parce que le mariage est un sacrement comme le sacrement de pénitence aussi le mariage encore plus qui est constitué essentiellement par des actes humains non pas par une matière une forme bien bien là aussi c'est appliqué par les actes humains du ministre mais c'est surtout par des actes c'est à dire le mariage est fait par un consentement et l'acceptation de l'élu c'est un consentement c'est pareil de ce point de vue là bien sûr or vous savez bien qu'il ne suffit pas d'une acceptation extérieure voulez-vous épouser un tel oui voulez-vous épouser un tel oui c'est l'abbé Bellement qui a proposé cette analogie très bien trouvée encore faut-il que celui qui accepte il faut que son intention se porte réellement sur le mariage s'il pose une condition qui est contre l'assistance du mariage par exemple contre l'indissolubilité ou contre la fécondité du mariage contre la monogamie contre l'obligation à la fidélité etc et en plus cette condition prévaut sur l'intention de se marier c'est pourquoi la plupart des mariages sont valides c'est pas vrai qu'ils sont invalides parce que on a l'intention de se marier même si on a des fausses idées sur le mariage mais si chez quelqu'un il dit je donne mon consentement à condition que je puisse divorcer à condition que je puisse ne pas avoir d'enfant à condition que je ne sois pas tenu par la fidélité et bien ce mariage est invalide par défaut de consentement pour l'église juridiquement ces personnes sont mariées cet acte juridique a des conséquences réelles juridiques les enfants sont légitimes même si le mariage n'existe pas de plus pour pouvoir se marier avec une autre personne même s'ils ne sont pas mariés il faut que leur mariage soit déclaré nul car c'est un fait social de même que l'élection de quelqu'un à pape c'est un fait social et juridique il faut une déclaration de l'autorité pour que la place soit vide il faut une déclaration de l'autorité afin que le lien conjugal soit déclaré non existant alors qu'il est déjà non existant et les mariés peuvent le savoir très bien et ils doivent se comporter en conséquence mais s'ils rétractent cette intention qui pose obstacle à n'importe quel moment et ils donnent leur consentement même d'une façon tout à fait privée les deux ensembles ou un qui persévère qui voulait bien se marier l'autre qui rétracte à ce moment là ils sont mariés c'est ce que l'on appelle aussi donc la doctrine de la rédiviscence des sacrements un sacrement reçu avec un empêchement qui ne donne pas la grâce sur le champ en certains cas peut la donner par la suite une fois que l'empêchement a été enlevé ça ne vaut pas pour tous les sacrements mais pour de nombreux oui dans le sacrement de pénitence il y a aussi des actes humains je peux me confesser recevoir l'absolution de mes péchés mais si je pose un obstacle à l'absolution par exemple je n'ai pas de contrition et bien l'absolution est invalide mais si la contrition je pense l'avoir et en réalité je ne l'ai pas alors c'est un cas où les théologiens émettent l'hypothèse d'une peut-être rédiviscence maintenant je ne vais pas rentrer dans l'état maintenant je me trompe c'est mis bagu mi corrigere disait Jean-Paul II alors ce sont autant d'exemples analogiques ce n'est pas le même cas dans lequel nous voyons bien que d'une part un obstacle peut empêcher la communication pourtant efficace qui vient de Jésus-Christ et d'autre part comment cet obstacle peut être enlevé du moins jusqu'au moment où une déclaration juridique publique ne casse ne déclare nul ce fondement matériel qui demeure et donc impossible à ce moment là de changer de remettre en vigueur ce qui avait été posé vous comprenez ? le cardinal Albani un auteur me semble du XVIIe siècle dans un écrit justement sur la papauté aussi lui il dit le cas d'un hérétique occulte un hérétique qui n'a pas encore été déposé et qui rétracte son hérésie avant avant d'être déclaré déposé ou ne plus pas demeure pape voyez-vous demeure pas bon c'est l'autorité du cardinal Albani vous n'êtes pas d'accord vous êtes libre de ne pas être d'accord mais pour dire donc que ce cas était étudié par certaines personnes comme une possibilité c'est bien là donc les deux possibilités canoniques je dirais à cette situation ou bien l'élu du conclave rétracte toutes les erreurs de Vatican II et de toutes les conséquences et alors à ce moment là enlevant l'obstacle il peut devenir formellement le pape ou bien ou bien ceux qui dans l'église ont le pouvoir de procéder les dominicains de Havrier dirait à sa déposition entre guillemets c'est-à-dire à déclaration de nullité de son élection etc peuvent le faire que ce soit les cardinaux avec titre coloré ou les évêques résidentiels réunis en concile général imparfaits parce que le pape n'est pas là ils peuvent procéder à cela à ce moment là ils ont comme ils ont le droit de déclarer la vacance totale du siège ils ont le droit de nommer un véritable pape mais seulement celui qui a le droit de proclamer la vacance totale du siège peut nommer un véritable pape je vous l'assure je ne peux pas le faire voilà M. David pourquoi avez-vous autant de mal à admettre que Bergoglio est un hérétique tout simplement complètement qu'il n'est plus membre de l'église pourquoi avez-vous tant de mal à l'admettre pour Paul VI ses successeurs et spécialement pour Bergoglio il fait des choses tellement ignobles de façon publique notoire répétez il lui dit 50 ans que ça dure qu'est-ce qu'il vous faut encore ? il m'est arrivé de dire si quelqu'un dira Dieu n'existe pas il est certain qu'il est hérétique formel il l'a dit mais encore il faut voir qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit cela je vous fais une différence entre Bergoglio d'une part ou Ratzinger et Hans Kung Hans Kung vous connaissez ce théologien suisse allemand Kung Kung Hans Kung enfin celui-là vous m'avez compris vous m'avez compris à dire le général de Gaulle bon alors celui-là la différence entre les deux c'est laquelle Hans appelons comme cela comme ça il n'y a pas de problème Hans a dit si je ne me trompe l'église a défini comme dogme foi l'infaillibilité du pape par exemple et bien je n'y crois pas qu'est-ce que c'est cela c'est se déclarer formellement hérétique l'infaillibilité du pape est une vérité de foi Hans sait que l'église la définit comme vérité de foi il refuse en sachant et en disant que c'est une vérité de foi il est certainement formellement hérétique qu'est-ce qui lui manque seulement d'être comme il le faudrait être visiblement et extérieurement et se communier et déclarer hors de l'église mais de fait il l'est et tout le monde peut dire sans aucun problème Hans Kung est formellement hérétique Vergoglio Ratzinger et tous les autres ils ne vous diront jamais qu'ils ne croient pas ce que l'église a défini ils nient de fait des doctrines alors pas toutes les doctrines qu'ils nient sont de foi il y a des doctrines que l'église propose comme 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 sûre il y a des doctrines que l'église propose comme certaines il y a des doctrines que l'église propose comme vraies et ces doctrines là si on les nie on est dans l'erreur mais on n'est pas nécessairement hérétique pour être hérétique il faut nier des vérités définies de foi c'est à dire révélées par Dieu et en plus que nous sommes certains que c'est révélé par Dieu étant donné que l'église l'a bien précisé et alors on est hérétique formel et quand on nie une vérité de foi et on sait que c'est une vérité de foi définie c'est pourquoi on refuse l'autorité de Dieu et par conséquent aussi celle de l'église qui nous propose cette doctrine à croix comme étant de foi or Bergoglio Ratzinger et compagnie ils peuvent bien dire affirmer des propositions qui semblent bien hérétiques n'est-ce pas mais quant au fait qu'ils veulent refuser la révélation divine et l'enseignement de l'église cela ils ne le disent pas et cela est typique du moderniste lequel dans le même temps se proclame agnostique et croyant de plus de plus étant donné que l'hérésie consiste dans le fait de refuser la doctrine telle qu'est de fait elle est proposée enseignée par l'église non pas que je crois pour l'autorité de l'église certains l'ont dit mais c'est faux je crois pour l'autorité de Dieu qui se révèle et l'hérésie le péché contre la foi c'est contre Dieu non pas contre l'église mais de fait je connais ce que Dieu a révélé par l'église alors Bergoglio Ratzinger etc ils peuvent penser que l'église c'est et que le magistère c'est vous comprenez bien oui ou que le magistère c'est Paul VI c'est Vatican II c'est faux c'est faux mais vous comprenez la possibilité de cette erreur c'est pourquoi afin que on puisse tomber formellement dans l'hérésie pas nécessaire qu'il y ait démonition pas nécessaire que l'église déclare quoi que ce soit on peut tomber dans l'hérésie même tout seul dans son cœur intimement j'ai perdu la foi par exemple je ne crois plus en Dieu ou je ne crois plus dans l'infaillibilité du pape et je sais que cela a été défini par l'église mais je ne le crois pas je ne le dis à personne je suis formellement hérétique mais personne ne le sait mais je peux par contre proférer une doctrine hérétique en croyant qu'elle n'est pas une hérésie ou en croyant que l'église ne l'enseigne pas ou en croyant quoi que ce soit alors pour pouvoir déclarer publiquement afin de pouvoir constater juridiquement que cela est une hérésie au sens plénier formel c'est-à-dire du mot même dans l'hérésie il y a le matériel et le formel sans dans le code de droit canon dans n'importe quel manuel de théologie il faut soit démonition soit l'aveu du coupable c'est ce que dit d'ailleurs saint Paul lui-même l'homme hérétique après un ou deux avertissements évite-le évite-le on ne peut pas être en communion avec ceux qui n'ont pas la foi après un ou deux avertissements car il peut être hérétique déjà mais encore faut-il intervenir et l'avertissement ne doit pas être donné par une personne privée dans l'église telle que moi simple prêtre ou un évêque qui n'a aucune responsabilité aucune autorité un évêque sans diocèse il faut que ce soit l'église une autorité de l'église qui lui dise au nom de l'église ce que tu dis est une hérésie et s'il persiste dans l'hérésie celui qui peut-être était déjà hérétique on peut qu'on doit le déclarer tel et par conséquent l'exclure même visiblement et juridiquement du corps social de l'église duquel il s'est exclu déjà lui-même au fronten devant Dieu par son hérésie vous comprenez voilà pourquoi la thèse du père Guérard ne suit pas le chemin de la théorie hypothétique d'un pape hérétique soit parce que il y a plein de hypothèses différentes il n'y en a pas qu'une seule soit parce que il est extrêmement difficile de juger l'intérieur d'une personne même l'église d'internis non judicat ne juge pas de ce qui se trouve à l'intérieur de quelqu'un alors dans la thèse il est même possible c'est vraiment difficile de le penser que Bergoglio Ratzinger etc. pense vouloir réaliser le bien de l'église par ce moyen là c'est tout à fait faux n'est-ce pas objectivement faux c'est pourquoi dans les cahiers de Kassitschakum il y a beaucoup de numéros qui ont suivi le numéro 1 avec des articles du père Guérard qui normalement ne sont jamais lus et qui pourtant méritent de l'être sur un thème la pathologie de la foi la pathologie de la foi c'est-à-dire les maladies de la foi et cela devait être dédié devait être consacré à trois pathologies de la foi l'hérésie le schisme le modernisme qui est une super hérésie et donc une super pathologie de la foi et bien c'est très intéressant même si c'est évidemment ça vous engage pour beaucoup de temps n'est-ce pas et je vous épargne et c'est vraiment intéressant l'étude de cette pathologie de la foi pour montrer justement qu'est-ce que c'est vraiment que l'hérésie qu'est-ce que vraiment que le schisme qu'est-ce que c'est vraiment que le modernisme et de comprendre dans le côté objectif et le côté subjectif le for interne le for externe alors que dans l'intention qui est nécessaire à l'autorité ce qui compte là ce n'est pas l'intention interne de chaque pape chacun à la sienne mais c'est l'intention objective et réelle non pas dans les paroles mais dans les faits c'est-à-dire ou bien il réalise ou bien il ne réalise pas le bien et la fin de l'église s'il le réalise c'est qu'il est assisté il est avec le Christ s'il ne le réalise pas habituellement non pas occasionnellement c'est qu'il ne l'est pas et cela c'est une donnée objective et constatable je dirais par tout le monde même si inductivement c'est-à-dire il faut un certain temps il faut qu'on puisse constater cette continuité dans un sens ou dans l'autre Monsieur Labessi je suis d'accord avec vous sur la thèse de Krasic j'espère que vous soyez je ne parle pas de moi une personne en général et jamais avec vous qu'on ne puisse pas démontrer canoniquement l'hérésie manifeste formelle etc pas moi je peux le démontrer mais ceux qui de droit ils peuvent voilà et je l'admets que le chemin de l'hérésie formelle n'est pas un chemin qui aboutit à quelque chose est-ce que j'ai d'après vous quand même la possibilité d'avoir la conviction comme une simple opinion privée que ces gens-là sont formellement devant Dieu Dieu seul le sait sont formellement hérétiques donc séparés de l'Église le Seigneur nous dit de ne pas juger parce que nous ne voulons pas être jugés il faut être toujours prudent à juger des intentions d'autrui malgré cela nous voyons dans l'histoire de l'Église quand Luther s'est dénoncé pour ce qu'il était quand Nestorius etc et bien les fidèles je dirais d'une façon instinctive les véritables se sont séparés de lui sans attendre les communications de ce personnage malgré cela par exemple Nestorius même en tant qu'hérétique a été convoqué au concile d'Éphèse qui l'a condamné et exclu je dirais même visiblement juridiquement de l'Église alors je vous fais un petit exemple je vois quelqu'un qui tue une personne je peux en conclure certainement qu'il est un assassin je peux avoir le doute s'il agit par légitime défense ou non s'il est fou ou non s'il est responsable ou non certainement c'est un assassin c'est pourquoi je me garde bien de le fréquenter et je vais plutôt à la police pour le dénoncer ceci devant ma conviction personnelle sûre et certaine n'est-ce pas bon pour la loi il ne l'est pas encore il le sera seulement quand tous les procès auront conclu je dirais juridiquement que c'est un assassin à ce moment là tout le monde pourra le définir comme assassin sans crainte d'une plainte n'est-ce pas parce que c'est juridiquement il est déclaré assassin encore il pourrait ne pas l'être n'est-ce pas de même dans l'exemple des deux époux l'un des deux époux ou les deux savent que leur consentement n'était pas valide par un défaut de consentement ou autre empêchement ils peuvent être sûrs et certains qu'ils ne sont pas mariés sans besoin d'une déclaration de l'église de même que nous sommes sûrs et certains par l'induction comme je vous ai dit à cause du défaut de l'intention habituelle objective de faire le bien de l'église et même d'une façon déductive parce qu'ils n'ont pas été infaillibles alors qu'ils auraient dû l'être pour certains de leurs actes nous savons certainement qu'ils sont papa mais cela est une conviction qui a la certitude qui oblige ma conscience qui dirige mes actions mais qui n'a pas de valeur juridique dans l'église puisque ce que dit l'abbé ricosse ne vaut pas juridiquement dans l'église pour cela il faut que ce soit les autorités de l'église que se prononcent justement les anciens auteurs ceux qui ont étudié le cas du pape tombé dans l'hérésie supposait possible qu'un pape tombe dans l'hérésie mais ils ne s'imaginaient pas que toute l'église toute la hiérarchie ne fasse pas quelque chose n'intervienne pas c'est malheureusement ce qui est arrivé aujourd'hui et c'est ça qui pose tous les problèmes présents car si les évêques avaient fait leur devoir au moins quelques-uns d'entre eux nous ne serons pas en train de discuter de la thèse nous aurions eu peut-être un schisme les modernistes d'un côté les catholiques de l'autre côté chacun avec leur hiérarchie et leur clergé c'est désolant mais au moins c'est clair malheureusement nous sommes dans cette situation terrible d'un schisme réel mais non déclaré je dirais parce que c'est la nature des modernistes à tout prix ils ne veulent pas quitter visiblement l'église pour la noyauté de l'intérieur alors que les autres hérétiques claquent la porte et s'en vont les modernistes se voulant croyant même s'ils sont agnostiques ils veulent à tout prix se cacher dans les entrailles même de l'église comme le dit Saint-Pédis dans le cyclique et malheureusement les évêques je ne veux pas critiquer je ne veux pas me juger je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place ont manqué à leur devoir au moment du concile au moment de la nouvelle messe etc. on l'a espéré quand le cardinaux Ottaviani et Bacci ont souscrit au bref examen critique on a espéré que cela aurait été le début d'une clarification au sommet avec Paul VI au moment du concile il aurait fallu faire la même chose ils n'ont pas osé Mgr Lefebvre Mgr de Castromaille ils ont très bien fait en soi à essayer de continuer le sacerdoce mais ils auraient dû encore que hélas ils n'étaient pas évêques résidentiels mais au moins essayer de réunir d'autres évêques pour déclarer quelque chose qui pose justement le problème de l'autorité ça il faut dire avec tous les défauts les erreurs de l'abbé de Nantes en cela il avait raison et là il avait dit ce qu'il fallait faire en cela il avait raison dans la façon dont il s'est pris de ce qui s'est passé après non mais en cela oui une dernière question M. l'abbé vous n'avez pas le courage de voir la réalité les signes sont évidents nous sommes à la fin des temps c'est des temps de l'antéchrist le fait qu'il n'y ait plus de pape Bergoglio maintenant d'ailleurs aussi annoncé par des apparitions vous refusez tout cela ? cela n'est pas nécessairement contre la thèse du père Guérard le père Guérard a émis lui-même l'hypothèse dans les cahiers aussi d'une venue sans savoir dire si c'est déjà fait ou non de l'antéchrist ou d'autre chose n'est-ce pas ? mais on ne peut pas fonder je pense et le père Guérard n'a pas fondé une thèse théologique sur des apparitions privées qui n'obligent pas la foi par définition parce que la foi est ce qui a été révélé dans la révélation publique et deuxièmement sur des interprétations qui sont des pures hypothèses nous devons fonder je dirais notre attitude face à la situation actuelle sur ce qui est certain ceci dit je ne sais absolument pas quand il y aura la fin du monde et la parousie parce que Jésus lui-même a dit qu'il ne voulait le dire à personne et s'il voulait le dire à personne personne ne le sait nous ne sommes pas des adventistes ce courant protestant qui est arrivé après dans le mormon le témoin de Jéhovah etc. qui pense donc que l'essentiel du christianisme c'est le retour immédiat de notre Seigneur n'est-ce pas alors nous n'en savons pertinemment rien certainement la situation que nous vivons est une situation jamais vue dans sa gravité qui peut effectivement permettre de penser que c'est quelque chose vraiment de gravissime mais dans le même temps j'invite tous à la prudence parce qu'il est facile de tomber si on insiste trop sur ce point dans des idées même deux fois condamnées par l'église par exemple si l'église si la fin du monde est pour demain matin il ne faut pas penser que l'église serait finie avant-hier n'est-ce pas l'église militante celle qu'elle est sur cette terre ce sera seulement au dernier instant et au dernier jour qu'il y aura sur cette terre qu'elle finira au dernier moment voilà justement c'est justement ce qui fait partie de l'indéfectibilité de l'église on ne peut pas penser on peut penser qu'il y aura un moment dans lequel Jésus-Christ est avec son église d'une façon différente dont il est quand il y a le pape en acte cela est vrai aussi quand le pape meurt comme je l'ai dit et expliqué avant mais on ne peut pas penser que Jésus-Christ prévoit une nouvelle église ou la fin de l'église qu'il a fondée pour la fondation de quelque chose de différent qui ne serait pas telle que Jésus-Christ l'a constitué cela serait une hérésie et alors ça serait vraiment très grave pour fuir une hérésie de tomber dans une autre ce n'est pas parce qu'on s'éloigne le plus possible d'une hérésie et qu'il faut tomber dans une autre qui est apparemment opposée mais qui finit quand même aussi dans un charismatisme anti-ecclésial et cela évidemment il ne faut pas l'accepter à tout prix même j'en ai horreur merci beaucoup monsieur nous remercions de votre présence de votre patience nous vous invitons à nous soutenir si vous le voulez bien surtout par vos prières ces conférences si ça a été trop long si vous avez raté quelque chose vous voulez réécouter un passage ces conférences seront mis si Dieu veut et quand Dieu voudra je ne promets rien sur internet nous allons maintenant finir par une prière à la très sainte Vierge Marie si vous voulez bien le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qu'il s'y souhaite Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Bénédicta Tui Mouliribus Bénédictus Fructus Ventris Tui Iesus Sainte Marie La terre de Dieu Abre 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 de Dieu